Musique 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 Tine Val d'Isère, on est sur un domaine qui est assez fou On a, oui, de la pente, on a du dénivelé, on a de la variété C'est pas des grands boulevards aseptisés Et puis c'est une garantie neige quand même qui nous caractérise Et qui nous permet d'assurer du bon ski quoi qu'il arrive Sur Tine Val, c'est des trucs improbables On va se faire 700-800 mètres de dénivelé avec une seule remontée mécanique Il y a de quoi faire, je pense en une journée, c'est pas possible Même en deux jours, il y a des grosses pistes avec des forts dénivelés Pour les experts, beaucoup de pistes difficiles, à connotation sportive Puis on a aussi ces pistes mythiques Musique 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 La face, le matin, quand ça vient juste d'être damée Là on sent vraiment les meilleures sensations de la journée On va partir au début avec une partie un peu plus roulante On peut faire des grandes courbes avec de la vitesse Et puis après on va arriver dans du technique avec de la pente On va pouvoir tailler de la courbe tout en essayant de bien contrôler cette vitesse Parce que c'est raide On plonge sur Val d'Isère et c'est juste magnifique Musique Il y a ce côté mythique avec le Criterium de la Première Neige Et puis les Jeux Olympiques de 92 Musique 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 La Hockey C'est une piste qui est très très large Sur laquelle on va pouvoir prendre beaucoup de vitesse En taillant des grandes courbes Musique Puis à la fin, à l'arrivée sur la Daille, on est dans la forêt Donc une toute autre ambiance C'est toujours sympa de ce qu'il y a entre les mélèzes C'est une piste de coupe du monde Il y a vraiment de l'adrénaline Donc tout ce qu'il faut pour s'amuser Musique 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 La Yoclaré, moi ça a été ma première piste noire En étant petit, c'était mon cauchemar Et aujourd'hui c'est mon plus grand terrain de jeu On a vraiment un nombre de possibilités avec plein de chemins Que ça soit côté Comphol ou côté Paki Ça part assez facile et ensuite on rentre dans ce mur C'est très impressionnant Ça chauffe les cuisses Si on ne s'arrête pas d'en haut jusqu'en bas C'est sûr que c'est très long Mais en général, c'est quand même chouette de faire un petit stop Au départ du J-Ski Comphol Et là, tu as une vue vraiment dingue Musique 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 À Tignes, on a une piste emblématique qui s'appelle la piste de la Sache Où on part du sommet de l'aiguille percée à 2700 mètres Pour arriver jusqu'au village des Brévières à 1500 mètres Avec 1200 mètres de dénivelé C'est vraiment réservé aux experts C'est une piste qui est assez peu fréquentée aussi par son niveau On se fait vraiment plaisir si on aime les bosses Effectivement, il y a de quoi se faire brûler un peu les cuisseaux sur une belle piste noire Oh les cuisses ! Musique 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 La piste rônable, on a la vue sur Velle d'Isère, sur le lac, le Mont Blanc derrière, c'est magnifique. Musique Il y a un gros engagement, il y a une pente très raide Il y a des passages vraiment techniques On peut s'envoler un peu si on arrive trop vite On peut aussi se faire peur si on y va en fin de journée parce que c'est bien bosselé Et c'est ce qui fait le charme de ces pistes sportives Musique 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 Musique